Hello, bon retour sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles se portent bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec une nouvelle vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Je souhaite partager avec vous quelques astuces pour bien établir et gérer son budget maison. Avec les temps qui sont difficiles, la vie qui devient de plus en plus dure, le pouvoir d'achat qui diminue chaque jour, il est vraiment indispensable de se pencher sur ce sujet-ci, car c'est un sujet qui traumatise, et le mot est à sa place, qui traumatise pas mal de familles. On n'arrive plus à gérer, parce que ce qui entre est petit, et les choses ne font qu'être chères, les prix ne font qu'augmenter, l'inflation est mondiale et c'est catastrophique. Dans cette vidéo, je vous montre comment vous battre avec un petit budget, bien le gérer et avoir votre vie au niveau de votre budget. Et aussi, il n'est pas question ici de se contenter de peu, de se contenter d'une vie de misérable, comme quelqu'un m'a fait remarquer sur ma chaîne, en disant que j'encourage les hommes à rationner petit, parce que je veux aider les femmes à bien gérer la petite ration. Il n'est pas question ici de se contenter d'une vie de misère, voilà. Ici, il est question de bien gérer ce qu'on a, tout en travaillant pour avoir mieux et avoir une vie meilleure. Se contenter, ça ne veut pas dire arrêter de rêver, non. Aimer là où on est, être heureux où nous sommes, ça ne veut pas dire que nous voulons arrêter de bouger. Dans la vie, on ne peut pas être stable, on ne peut pas être statique. La vie doit être dynamique. Un enfant de Dieu, surtout, doit sentir chaque jour qu'il est vrai, que là où il était hier, il n'est pas aujourd'hui, que demain, qu'il ait fait un nouveau pas. Apprendre à vivre avec le peu qu'on gagne, ce n'est pas pour rester dans ce peu. Je le répète, on organise le peu qu'on a, on est heureux avec ce qu'on a en travaillant pour sortir de cette situation, en travaillant pour évoluer. Le travail est une institution biblique. Quelqu'un qui reste les bras croisés, vraiment, je pense que celui-là a perdu un peu de sa foi. Il ne reflète plus vraiment Dieu, parce qu'avec Dieu, on doit évoluer. Avec Dieu, ça doit bouger. Surtout, quand on est à un niveau de pauvreté, à un niveau où on n'arrive plus à s'en sortir. Certaines personnes ont un budget que d'autres trouveront assez considérable, suffisant pour vivre, mais ces personnes-là se plaignent chaque jour. Ces personnes n'arrivent pas à s'en sortir, beaucoup plus parce qu'on ne leur a pas dit, voici l'astuce. Voilà comment tu vas organiser, voilà comment tu vas gérer. D'autres personnes te diront, quand on a l'argent, mange tout aujourd'hui. La Bible nous dit, à chaque jour, suffit sa peine et sa grâce nous suffit. Donc, mangeons tout aujourd'hui et on attend ce qu'il va nous donner demain, à chacun de son côté. Je me présente pour les nouveaux. Je m'appelle Nathalie. Je suis maman de trois enfants, la trentaine révolue. Je vis à Yaoundé, au Cameroun. J'ai créé ce système pour échanger avec vous sur mon quotidien de maman. Ici, je partage avec vous l'entretien de la maison, la motivation. Bien prendre soin de son intérieur, que ce soit physique ou spirituel, c'est-à-dire associer l'utile à l'agréable. Être propre dans sa maison pour sa santé et aussi pour pouvoir dégager un certain accueil chaleureux. Vous trouverez ici ma chaîne des vidéos de gestion du budget comme celle-ci, des vidéos de recettes africaines. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Merci. Si vous avez, par exemple, deux salaires, vous pouvez mettre salaire 1, salaire 2 ou bien vous avez des primes quelque part, je ne sais pas, vous ajoutez cela. Si tu as ton frère ou ta soeur qui a pris la charge ou ton papa de t'aider tous les mois avec un certain montant, n'hésite pas aussi à écrire ce montant. S'il y a entrée 1, entrée 2, entrée 3, vous faites le total. Maintenant, vous avez votre total sous vos yeux. C'est ce total-là qui va déterminer la répartition dans vos différentes charges. Après ce total, vous faites la liste de vos charges fixes. Ici, je vais me baser sur mon expérience et sur mes charges. C'est un peu un budget personnalisé. Donc, c'est personnalisé en fait. On n'aura pas les mêmes types de charges, on n'aura pas les mêmes types de problèmes. La liste de dépenses mensuelles varie selon les familles et selon les budgets. A chacun son centre d'intérêt. Ne soyez pas choqués, s'il n'y a pas dans ma liste certains points qui sont très importants pour vous. Je tiens à rappeler que ceci est personnalisé selon ma vie, selon ma ville, selon mon pays, selon ma famille. Dans ma liste de charges fixes, qu'est-ce qui ressort ici ? Qu'est-ce qui ressort ? La première ligne, c'est le loyer. Mais l'avantage que j'ai dans le loyer, c'est que, venant d'aménager, vu qu'au Cameroun, pour aménager une maison, il faut payer au moins 4 mois de loyer, 1 ou 2 mois de caution. Donc, pour le moment, le loyer n'est pas une urgence pour moi. Mais pour anticiper sur les mois à venir, il est important de mettre une certaine somme de côté dans la cagnotte loyer. Ça, c'est vraiment pour anticiper. Surtout quand vous n'êtes pas en été. Là, ça marche quand vous n'êtes pas en été. Après, vous pouvez vous dire, tous les mois, dans vos entrées, vous enlevez soit un tiers du montant du loyer que vous mettez de côté, ou alors la moitié du montant du loyer. Si vous vous êtes en été pour louer la maison, sur la ligne de loyer, vous serez plutôt obligé de mettre remboursement de la dette. Voilà pourquoi il est important de prendre une maison avec ses propres économies et non s'endetter. Parce que quand on s'endette, si le montant à rembourser à la fin du mois n'est pas égal au loyer, ça peut vous perturber un peu. Donc, moi ici, je vais mettre dans ma liste la moitié du montant du loyer, c'est-à-dire le demi-montant du loyer. Ensuite, le deuxième point chez moi, c'est l'électricité. L'électricité, je mets un montant fixe. Je le mets dans les charges fixes, même si le montant d'électricité chez moi n'est jamais le même montant tous les mois. C'est jamais le même montant tous les mois. Ça peut quitter de 2700 à 4700, voire même à 7000. Vraiment, je pense que c'est un truc qui dépend de Enéo. Mais pour nous ici, pour être free, pour être à l'aise, nous mettons un montant fixe qui est de 5000 francs CFA. Ce 5000 francs CFA, on le paye tous les mois. Que la facture soit 2000, 1000 francs, 5000, 7000, ça reste dans notre compte à Enéo. Et quand ils décident d'exagérer là, ça couvre une partie. Donc, on met un montant fixe de 5000, sachant qu'il y a la télé, le frigo, le congélateur, le fer à repasser, le air frein et la machine à laver. Au moins 5000 francs. Donc, ça dépend. J'ai dit, c'est un budget personnalisé. Ça dépend de chacun. Chez vous, votre lumière peut être 1000 francs, 2000, 2500. Et voilà. L'eau. Malgré les coupures d'eau ici, les coupures régulières d'eau, l'eau est toujours facturées. Malgré que tous les coupures d'eau sont toujours facturées. Donc, nous, dans l'eau, nous mettons 2000 francs. 2000 francs qu'on paye tous les mois. Ça reste là-bas. Même si c'est le mois où il n'y a pas eu l'eau et qu'ils nous facturent l'entretien compteur, le machin de 900, combien là? Le gaz. La bouteille de gaz est à 6500 francs CFA ici au Cameroun. Et nous faisons un mois et demi, parfois deux mois avec une bouteille de gaz. Il y a des mois où j'achète un peu de charbon et ça me permet de rallonger un peu l'utilisation de la bouteille. Même comme le charbon sur le mois coûte plus cher que le gaz. L'électricité sur le mois coûte plus cher que le gaz. Si vous cuisinez seulement sur l'électricité, sur le mois, ça va vous coûter plus cher que le gaz. Si vous achetez seulement le bois sur le mois, ça va vous coûter plus cher que le gaz. Là, je parle d'ici à Yaoundé. Dans une autre ville, le charbon peut être moins cher, je ne sais pas. Le bois peut être moins cher, je ne sais pas. Le coco peut être moins cher, je ne sais pas. Mais à Yaoundé, par expérience, si vous ne cuisinez que sur le charbon durant tout le mois, ça vous coûte plus cher que le gaz. Donc pour le gaz, nous allons mettre tous les mois une bouteille de gaz. 6500 francs. Internet. Qui vit aujourd'hui sans Internet? Qui vit aujourd'hui sans Internet? Papa sur son téléphone, maman sur son téléphone. On attend seulement quand les enfants dorment. Papa, chacun sur son téléphone. Même les moments de douleur ont diminué. Le téléphone à tout prix. Que Dieu nous délivre de cette affaire. Internet. Wow! Encore plus une personne comme moi qui poste les vidéos en ligne. Donc, ça me prend la connexion Internet. Mais je n'hésite pas à sauter sur les bons plans. J'ai eu de très bons plans que mes copines soniques aient prises qu'à un moment donné à charger les vidéos en ligne la nuit. La nuit, ça te consomme peu. Avec 200 francs, 400 francs, tu peux charger une vidéo. La vidéo que tu aurais pu charger en journée avec 4000 francs. La nuit, tu charges avec 1000 francs. Internet. Le mois, 10 000 francs, c'est fin. On se bat avec. Ce n'est pas évident, mais on se bat avec. En plus, on est connecté presque tout le temps. Téléphone pour l'appel. Les appels, 1000 francs le mois. 1000 francs, je convertis ça tout réseau sur 30 jours. Ça me donne une idée. Il y a des mois où tu peux convertir 1000 francs, tu as 10 000. Des mois où tu convertis 1000 francs, tu as 6 000. Donc, c'est comme ça. Et puis, on s'appelle beaucoup plus par WhatsApp. Canal Plus. 5000 francs le mois. 5000, c'est vraiment le plus petit bouquet. L'avantage qu'on a, c'est que quand tu payes 5000 avant la date d'inspiration de ton bouquet, tu as l'avantage d'avoir deux semaines de chaîne gratuite. Donc, si quelqu'un paye ses 5000, il a deux semaines de chaîne, il a deux semaines de tous les bouquets Canal Plus et les deux autres semaines, il s'est débrouillé avec les maigres chaînes qui donnent dans 5000 ans. Je trouve Canal Plus très coûteux. S'il n'y avait pas la possibilité d'avoir souvent les semaines généreuses, parfois deux semaines, parfois une semaine, vraiment les 5000 ans, ça ne me vaudrait pas la peine. Il vaut mieux appeler le câbleur du quartier, il te met 3000, tu as toutes les chaînes. Le bus d'école des enfants. Le bus d'école des enfants, c'est uniquement au retour. En aller, on descend les laissés. Au retour uniquement, 8000 francs. Les poubelles. Ici, nous avons un système dans les maisons, les immeubles, les bâtiments, des gars qui viennent collecter les poubelles et aller vider dans les barques des gâtis. celui qui vient collecter les poubelles ici, je paye 2000 francs céphales, le mort. Et le gars de poubelle porte le mardi et le vendredi. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment ça se passe chez vous. Quelqu'un qui vit à côté d'un grand bac ardu n'a pas besoin d'avoir ses lignes de dépenses ou c'est dans sa liste parce que tu sors juste là et tu vides ta poubelle plus tu reviens. L'argent de poche de ma fille aînée. Même quand je lui fais le goûter pour l'école, il y a toujours un argent qu'on lui donne pour qu'elle l'arrête. Ça lui permet non seulement de connaître et de gérer de l'argent, de ne pas envier ses camarades quand ils ont de l'argent et aussi de pouvoir gérer des urgences. Si elle vous m'appelez, si elle a un problème, si il y a peut-être un truc à copier, si elle a égaré son bique, si son eau est finie, qu'elle s'achète de l'eau minérale etc. Parce qu'on ne veut pas qu'elle prenne l'eau de l'école. Santé. Dans notre cagnotte santé, on met un montant fixe tous les mois. Je vous assure que cette enveloppe santé, parfois ça nous aide à résoudre d'autres problèmes même que la santé mais parce qu'on l'a mis de côté tous les mois. Tous les mois, enfants malades ou enfants en santé, on met 10 000 francs. Le mois où c'est chaud et qu'il y a des problèmes de santé qui dépassent ce qu'on a pu mettre de côté, le Seigneur pouvoir a le Seigneur pouvoir a Seigneur, on s'abandonne à toi. Toi seul, tu sais. vous allez voir que dans ma liste, il y a les points que je ne gère pas. Les dettes de la famille là, je ne gère pas. Sauf si j'ai ma dette que j'ai pris le plantain chez une copine, je n'ai pas payé. J'ai pris, je ne sais pas moi, l'engrève, je n'ai pas payé. Je me suis coiffée au salon de coiffure là, chez ma copine là. Je n'ai pas payé. je ne sais pas moi trop quoi. J'ai demandé à mon petit frère de gérer un truc à la maison. Je vais lui donner l'argent après. Je n'ai pas remboursé. Ou bien j'ai demandé à ma mère de faire un truc et je vais lui donner après. Je n'ai pas remboursé. C'est ça que je mets dans les dettes. Et là, ça va varier. Ça va varier. Donc, c'est un peu comme ça. Là, ce sont les charges fixes que je viens de lister. Maintenant, réunion ou épargne? J'aimerais revenir sur un point. Quand on a très peu d'argent, l'épargne est un point très, très, très essentiel. La réunion est très, très, très essentielle. Quand tu as très peu d'argent, ton épargne te sert de fond d'urgence. Quand tu as très peu d'argent, tu dois épargner. Celui qui a un gros salaire, s'il n'épargne pas, il sait que s'il a un problème, d'ici là, son salaire tombe et ça gère le problème. Toi qui as un petit salaire, ton salaire va arriver, ça ne va pas gérer le problème. Parfois, mais le salaire avant d'arriver, le détail de tes charges a déjà fait que c'est fini. Donc, tu dois épargner. Le pauvre doit plus épargner que le riche. Parce que c'est ça qui te sert de fond d'urgence. Si tu tombes de malade ou si ta mère est gravement malade ou ton père, comment tu fais ? Ou ton frère, tu dois participer. Vous savez, la famille chez nous ici, c'est sacré. La famille est très importante. même si la famille qu'on crée, la famille qu'on génère prioritaire, la famille est importante. Donc, il faut épargner absolument. Certains, même quand ils font la somme de l'heure, tous les revenus là, ils retirent d'abord l'épargne avant de se débrouiller dans ce qui reste. Et ça aussi, c'est une bonne méthode. Donc, tontine épargne. Ma tontine, je mets là. Épargne scolaire, je mets là. Je ne vais pas vous dire le montant de ma tontine ici, Parce que les femmes, on se connaît. On se connaît. Même le père ne connaît pas souvent le total de nos tontines. Vraie ou faux. Tontine savant, on est dedans. Tontine huile, on est dedans. Tontine assiette, on est dedans. Tontine greffe même, on est dedans. Tontine rideau, on est dedans. On ne va pas mettre le montant, on ne va pas mettre. Vous savez. Maintenant, à côté de ça, il y a l'épargne scolaire, un argent qu'on met de côté tous les mois, qu'on ne touche pas et qui sera récupéré uniquement en outre, qui sera cassé en outre. On appelle chez nous ici la cassation. On prend ça en outre. Donc, les deux points, c'est là. On ne va pas mettre le montant. Là, je ne vais pas mettre mes montants, parce que jusqu'ici, ce sont mes montants, c'est mon budget personnalisé que j'utilise pour vous montrer un peu des astuces pour bien gérer. De ce côté-ci, la liste des charges variables, des charges qui varient. Ça varie. L'alimentation, l'hygiène, l'entretien, les mois où tu fais 20 000 toutes les semaines, les mois où tu fais 15 000 toutes les semaines, les mois où tu es à 10 000 toutes les semaines, parce que les charges fixes ont tout bouffé et qu'il y a eu des imprévus. Voilà. Donc, montant alimentation, hygiène, l'entretien de la maison, vraiment, ça varie. Ça varie beaucoup. Mais c'est un point où il faut vraiment faire très attention parce que l'alimentation, l'hygiène et l'entretien de la maison, généralement, c'est un tiers de tout le budget de la famille. Les enfants doivent bien se nourrir. Bien se nourrir, ça protège sa santé pour le futur. Bien se nourrir, protège sa santé pour le futur. Avoir des enfants malnutris de nos jours, c'est absolument horrible, vraiment horrible. On doit leur donner des fruits, des yaourts, du lait. C'est vrai que nous, on n'avait pas yaourts mais on avait des fruits, de ces fruits même qui sont en voie de disparition. Il y avait la tanga. C'est pas que vous connaissez la tanga. On avait la tanga. Depuis que j'ai quitté le Mungo, je n'ai plus jamais mangé la tanga. C'est comme la pomme de France. Bref. Dans l'alimentation pour une famille de 5, on va mettre un minimum de 20 000 francs par semaine. Et même les 20 000 francs par semaine, pour gérer ça, il faut tenir le bâton de commandement que tu dis qu'ici, le marché ne me commande pas. Les obstacles ne me commandent pas. Je ne peux pas avec les crevets le jour que je veux. Je ne peux pas avec le poisson, le Bunga, le poisson fumé. On va mettre un minimum de 80 000 francs par mois pour une famille de 5. Maintenez les dépenses imprévues, les dépenses exceptionnelles. Il peut y avoir un mois où ton fou est cassé, tu dois remplacer ton fou. Un mois où il y a une étagère, une de tes étagères en plastique est gâtée, tu dois remplacer. Un mois où ton moulinette est gâtée, tu dois reparrer. Un mois où... Il faut mettre quelque chose de côté pour les dépenses imprévues. Ça doit être variable. Là, ça dépend de vous. Sorti, culte et dîme à l'église. Ça aussi, vous devez pouvoir évaluer et mettre. Quand vous sortez avec les enfants, vous mettez combien de côté? Quand vous allez au culte, vous prenez le taxi à combien? Vous déposez votre dîme à combien? Là aussi, ça peut varier. Maintenant, bébé. Un autre pôle de dépense. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo où je vous partage le budget bébé, n'hésitez pas à aller la regarder. Mais là, je vous la mets encore la lumière qui s'éteint. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo où je partage avec vous le budget d'un bébé par semaine, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo. Le budget d'un bébé seul, par semaine peut être égale à la somme du budget alimentaire de toute une maison. Vous comprenez bien? Les couches, le lait, les fruits, le yahoud, sa nourriture, le budget d'un bébé, un bébé seul, par semaine, peut être égale au budget de la maison par semaine. Avant d'accoucher, comprenons bien ça. Calculons. C'est vrai que nos parents disaient si on calculait comme vous là, c'est que vous n'êtes pas nés. On n'avait même pas 25. C'est pas comme avant. Avant, tu toquais chez la voisine, voisine, ma bouillie, elle finit, donne-moi un peu la bouillie. Je donne à l'enfant, elle te donne même un courant. Voisine, un peu de sel. aujourd'hui, essaye ça. Essaye ça. Vas-y, madame, quand tu as couché là, tu fais ton programme sur moi. Vous accoucher vos enfants pour que les autres nourrissent. Moi, tu le laves comme ça, tu vas confiner. Ce n'est plus comme avant. Ma petite, ça dit souvent, c'était avant. C'était avant. Aujourd'hui, il faut calculer. On ne doit pas manger, parce qu'on a accouché. Je vous mets cette vidéo dans la description. Vous allez aller checker dans cette vidéo et voir. A la fin de cette vidéo, je vous donne le total par semaine de mon bébé. Aujourd'hui, ça est un peu diminué parce qu'elle grandit, le lait, elle ne prend plus les mêmes quantités, elle prend beaucoup plus la bouillie et même les couches là. Je varie depuis sa naissance avec les couches lavables, les couches jetables. À côté, on va mettre un budget dans le taxi, nos différents déplacements. Si on veut aller à la réunion, si on va aller se distraire chez une amie, si on veut aller, si on va aller, si on va aller, donc voilà. Et aussi, il y a un autre point qui est envie. Les envies. On veut s'acheter un peu le pot brisé le soir. Après, les envies, c'est souvent qu'on a l'argent. Il y a des fois que le mois où aucune envie ne passe dans ta tête parce que ton budget limité te bloque. Tu fais comment pour faire ça l'envie même? Tu fais même comment pour faire c'est que tu peux aller t'acheter un bon pot brisé et manger ou bien un yaourt. Mais c'est l'argent qui te commande. Donc, la quantité des envies, ça dépend des budgets, ça dépend. Ça varie selon les familles, selon les budgets. Il y en a qui mettent un peu d'argent de côté pour les voyages. Nous ici, il n'y a même pas déjà assez pour vivre, pour mettre de côté pour les voyages. C'est vrai qu'il y a des projets que je n'ai pas mentionnés ici. Donc, les voyages là, c'est pour quand le Seigneur pouvoir a. C'est Dieu qui va déterminer. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère vraiment que vous allez vous asseoir et noter tous ces centres-là, tous ces pôles de dépenses-là et établir votre budget afin qu'on ne se retrouve plus à la ramasse. Mais aussi, tu peux établir ton budget. Un problème se pose, ce qui te met mal durant tous les mois. Il y a des mois difficiles, des mois où il y a eu des problèmes, de gros imprévus. Ça ne veut pas dire que ceci te garantit que tu auras un mois sans problème. Non, ça ne te garantit pas. Surtout quand tu as un petit budget, quelque chose peut se passer et tu ne manges que le riz tout le mois. Donc, on remet tout entre les mains de Dieu. On le supplie de bénir nos familles, de bénir nos époux, de bénir nos enfants et de nous donner la santé à tous afin que personne ne soit malade, afin qu'il y ait plus d'entrées d'argent et surtout que personne ne soit malade. Je vais faire une petite prière pour clôturer cette vidéo pour les familles parce que ça devient de plus en plus difficile. Éternel notre Dieu, aujourd'hui, je viens de confier toutes les familles qui peinent à terminer leur mois. Seigneur, tu es providence. Toutes choses a été créées pour toi et par toi. Seigneur, tu nous as qualifiés pour être héritiers de ton œuvre. Nous te prions, Père, de nous accorder tes bénédictions, ta grâce, ta faveur, Père et tes œuvres et que ton nom soit glorifié. Seigneur, remplis nos poches. Accorde-nous l'argent, la richesse, la santé parce que tout cela est pour toi. Fais des miracles dans les familles parce que tu es un Dieu de miracles. Tu es puissant. Tu es souverain, toutes choses t'appartiennent et nous savons que tu donnes à qui tu veux. Aide-nous, Père éternel, à bien gérer ce que nous avons, à nous débarrasser de l'envie de posséder, à nous débarrasser de l'envie de nos yeux. Bégis-nous, accorde-nous les moyens afin que nous puissions nous en sortir au quotidien dans nos familles. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye, bye.